salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler d'un iphone verrouillé que faire lorsque votre iphone est verrouillé aujourd'hui nous allons parler de ce cas je vais vous montrer les procédures ultimes afin de pouvoir régler ce problème lorsque vous oubliez votre mot de passe ça peut arriver que vous mettez votre téléphone dans votre tiroir après quelques mois donc vous oubliez tout simplement le mot de passe ou vous allez peut-être réparer l'écran de votre téléphone qui est brisé et lorsque vous revenez comme ceci donc vous revenez de chez le technicien avec le téléphone vous retrouvez qu'il ya un mot de passe et que vous ne vous rappelez plus du mot de passe donc dans cette vidéo je vais vous parler de comment est ce que vous pouvez résoudre ce genre de problème donc je vous indiquer la procédure à suivre afin de pouvoir régler ce problème avant de commencer cette vidéo s'il vous plaît laisser un like et si vous êtes nouveau sur la chaîne ici je parle d'assaut sur android et aussi sur pc donc abonnez vous et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos donc nous allons tout simplement connecter notre iphone à notre pc vous aurez besoin d'une application si vous connectez comme ceci elle ne va pas s'afficher sur le pc parce que l'iphone doit être déverrouillé afin de de s'afficher sur le pc mais actuellement comme vous pouvez voir ça c'est un iphone avec la version ios 10 quand je parle de ios 10 comment j'ai fait pour savoir c'est en regardant le fond d'écran donc ça peut arriver que votre téléphone soit autre fond d'écran il n'y a pas de problème ou peut-être que ça soit une photo alors il n'y aura pas de problème suivi tout simplement cette vidéo jusqu'à la fin de votre téléphone est verrouillé alors comme ceci il vous faut le mot de passe pour entrer dans le téléphone donc ce que vous allez faire c'est très simple vous allez télécharger l'application 3 uto sur le site de 3u.com donc lorsque vous allez télécharger on vous dit il faut déverrouiller le téléphone pour qu'elle affiche les différents caractéristiques de votre téléphone donc ce qu'on va faire c'est mettre l'iphone en mode récupération si vous ne savez pas comment mettre un iphone en mode de récupération alors en bas de cette vidéo il y aura une autre vidéo qui va vous permettre de mettre votre iphone en mode de récupération comment le faire ça c'est un iphone 6 comme vous pouvez voir donc comment le faire c'est un iphone 6 je vais tout simplement maintenir comme ceci donc lorsque ça s'éteint je maintiens le bouton home et là vous allez voir que l'iphone va entrer en mode récupération le mode de récupération peut aussi être appelé le mode itunes pour ceux là qui voient ce logo ils disent que c'est sur le mode itunes donc voilà maintenant les caractéristiques de mon téléphone tous les caractéristiques du téléphone va s'afficher sur mon pc et maintenant ce que j'ai besoin ici c'est du numéro des séries donc je vais copier le numéro des séries comme ceci et puis je vais me rendre sur ce site très impeccable donc nous allons nous rendre dans un site je vais laisser le lien du site à la description de cette vidéo donc nous allons tout simplement entrer le site de eye unlocker c'est très important de pouvoir vérifier s'il ya un compte icloud dans notre iphone parce que peut-être vous avez oublié le mot de passe mais est-ce que vous connaissez encore d'identifier apple pour vous rassurer qu'il ya un compte icloud ou pas il va falloir entrer le site que je suis en train d'entrer là maintenant ici maintenant il va falloir vérifier donc on va venir sur check on va venir sur check icloud on va vérifier s'il ya un compte icloud dans notre iphone ou pas donc avant de flasher le téléphone c'est très important de toujours noter ceci de vérifier s'il ya un compte icloud dans l'iphone ou pas donc ici on dit icloud status find my iphone donc ça signifie que vous devez vérifier s'il ya un compte icloud maintenant je vais tout simplement coller ce que j'ai d'abord copier donc on va maintenant cliquer sur check afin de vérifier s'il ya un compte icloud dans notre iphone voilà lorsque vous allez voir ce message ça signifie que find my iphone on lorsque vous voyez ce message rouge ça signifie que votre téléphone a un compte icloud donc et vous devez absolument vous rappeler du compte icloud avant de continuer si vous ne connaissez pas le compte icloud il va d'abord falloir flasher le défaut puisque c'est un iphone 6 alors vous allez vous allez flasher le téléphone et si vous ne connaissez pas comment flasher ou restaurer un iphone alors à la description de cette vidéo je vais laisser une vidéo qui va vous permettre de faire cela et maintenant lorsque nous allons flasher notre iphone nous allons utiliser l'application 3u tools donc nous allons maintenant aller et on va cliquer sur go flash afin de flasher notre iphone donc ici je vais return user data donc je vais retenir les données de l'utilisateur du téléphone donc je vais d'abord faire comme ceci et puis je vais importer vous pouvez télécharger le firmware directement avec cette application mais par contre chez moi si je vais sélectionner le fichier donc je vais sélectionner le fichier pour importer dans mon pc donc c'est très important de noter que si vous pouvez télécharger directement avec l'application 3u tools ou alors importer si vous avez déjà télécharger donc c'est très simple une fois l'importation terminée nous allons maintenant cliquer sur go flash si vous avez envie de garder les fichiers de votre iphone alors cliquez sur return user data qui est la première option si vous avez envie de faire un flash rapide et supprimer les données vous allez cliquer sur quick flash mode et si vous avez envie de formater complètement le téléphone à profondeur vous allez cliquer sur anti recovery flash et si vous avez envie de formater complètement le téléphone à profondeur vous allez ici maintenant si vous avez envie de réparer certains problèmes liés à votre téléphone vous allez cliquer sur fixe flash donc il va le flash qui va réparer votre téléphone maintenant nous on veut garder les données donc on va cliquer sur return user data je suis en train de faire ceci parce que j'ai envie de faire un passcode bypass si tu ne sais pas ce que c'est un pipe si tu ne sais pas ce que c'est un passcode bypass alors tu vas regarder à la description de cette vidéo ou alors tout simplement regarder sur la playlist de déblocage iphone et tu verras ce que c'est un passcode bypass maintenant nous allons passer directement au flash rassurez vous que vous avez la connexion internet et là notre iphone va flasher automatiquement on se retrouve tout simplement après le flash on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501